bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille tranquille ça va bien donc aujourd'hui on fait le gratin des courges donc voilà ça s'appelle la courge c'est la courge donc voyez je la coupe en entière elle est assez grande maintenant si vous avez un morceau moi j'ai utilisé un kilo pour ce gratin donc voilà le reste j'en ai fait de la purée donc très bon pour la santé pour péter la forme là franchement c'est ce qui est de c'est ce qu'il y a de mieux on va en faire une soupe ou ce que vous voulez involouter que sais-je donc voilà bien sûr qu'on voulait vider de ces graines et ainsi que les trucs qui à l'intérieur vous gardez les graines moi je les ai j'ai pas fait j'ai fait la vidéo mais j'ai pas mis en ligne vous voulez laver vous enlevez des petits trucs orange et puis vous mettez vous salez vous les salez et vous les mettez laisser dans une assiette ils vont absorber le sel et ils vont se transformer en vous savez les comme les langues d'oiseaux qu'on mange comme ça alors donc c'est ce qui fait c'est ce que j'ai fait en plus c'est délicieux faut pas les jeter voilà maintenant si vous avez un jardin pour les replanter pas de problème ça marche aussi j'en étais où voilà donc on est déjà arrivé là j'ai coupé la courge coupé en petits morceaux lavé et rincé donc je l'ai mis dans une marmite on va les cuire 20 minutes bon on voit pas le 20 minutes je vais le mettre après 20 minutes de toute façon pour savoir si c'est à peu près un peu cuit faut pas que ce soit de la bouille parce qu'il faut quand même que ça tienne un peu donc vous picotez vite fait avec une fourchette ou une cuillère comme ce que je fais là et de vous voyez que ça commence à se décoller juste au dessus vous arrêtez la cuisson donc moi j'ai mis à peu près 20 minutes vous écoutez le tout et on attend que ça refroidisse et puis on va passer à la suite donc là ensuite là j'épluche mes morceaux de courge voilà j'enlève la peau et puis l'intérieur les petits trucs à l'intérieur qui reste donc on enlève tout ça voilà et puis voilà on peut allumer déjà le four là pour qu'il puisse préchauffer à 180 degrés bien sûr comme ça c'est fait voilà voilà donc bien sûr on va accueillir les nouveaux abonnés qui nous rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les news et de liker de partager et de vous faire plaisir c'est gratos ça coûte rien et c'est que des bonheurs donc soyez les bienvenus donc là une fois que j'ai épluché je coupe je fais pas des petits carrés on va dire en gros quoi des petits cubes pas des petits cubes des petits plus plutôt des petits carrés bon la taille que vous voulez après de toute façon ça va rester comme ça ça veut pas se s'émietter ni s'écraser dans le plat donc vous inquiétez pas donc voilà là j'ai pris pour un kilo un kilo de courge parce que la courge était grande donc donc j'avais fait le couscous et puis j'avais pris une moitié quelques morceaux pas une moitié et puis il me restait celle ci puis je me suis dit je vais faire quelque chose avec parce que si je la laisse de côté elle va encore pourrir et ça va me faire mal au coeur c'est c'est trop dommage quoi donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un gratin de courge avec voilà donc là pour l'appareil à crème on va prendre trois oeufs va rajouter 150 millilitres de lait 20 une petite boîte de crème liquide vous savez les toutes petites là de 26 litres ensuite j'ai mis de la cannelle une cuillère à café de sel et 400 grammes de crème fraîche bien sûr non si vous voulez qu'elle soit allégée il n'y a pas de problème donc voilà quoi ensuite voilà on met toujours la crème on attend qu'elle finisse c'est un petit peu voilà un petit peu lente mais faut l'excuser il est encore un petit peu débutante voilà donc je mélange un tout petit peu voilà et ensuite je fais crater de la loi de muscade l'équivalent d'une demi cuillère à café et on va rajouter un demi citron voilà ça ça relève un petit peu le vous poser des questions mais franchement ça 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 donne un bon goût avec ça je sais pas ça change quelque chose il ya un ça rajoute son son petit chouïa quoi donc voilà donc là j'ai mis la cannelle il semble voilà une demi cuillère à café de cannelle non oui une demi cuillère à café de cannelle une demi cuillère à café de poivre une cuillère à café d'épices masala ou épices indiens ou bon moi j'ai mis épices indiens voilà parce que j'avais maintenant si vous voulez mettre genre coriandre genre gingembre cumin etc vous pouvez voilà j'ai mis de la coriandre également congelé certes mais si vous pouvez si vous mettez la fraîche il n'y a pas de problème c'est très très bien c'est mieux que la congeler je rajoute également une boîte de thon voilà donc vous voyez un petit peu que cette recette je l'ai fait comme ça donc voilà j'ai dit où ça passe sur sa case et puis j'ai là j'ai rajouté du cheddar du fromage cheddar donc voilà là j'ai beurré mon moule fariné et puis je vais mettre mon appareil dedans et puis voilà et puis j'ai rajouté un peu de fromage mozzarella au dessus j'avais pas de fromage râpé parce que j'avais pas prévu de faire cette recette donc voilà c'est une recette feeling feeling qui a filé donc tu on va mettre à cuire bon elle n'a pas encore mis la mozzarella je suis en avance pour une fois je suis en avance et elle en retard c'est pas possible enfin bref donc voilà 180 degrés 40 45 minutes et voilà le résultat franchement c'est un délice je m'y attendais pas à ça donc franchement à essayer d'urgence voilà les amis je vous dis à très bien tous salam alikoum merci pour vous